Alors il y a ceux qui sont partis, puis il y a ceux qui sont restés à Goma, c'est le cas de Stanislas. Bonjour Stanislas. Bonjour M. Juan, bonjour M. le ministre. Vous avez des questions à poser justement à M. le ministre Patrick Mouyaïa, nous vous écoutons. Oui M. Juan, à Goma, de nombreuses canalisations d'eau ont été endommagées après l'éruption volcanique dernière. Alors suite à ça M. Juan, nous n'avons plus l'accès facile à l'eau potable. Alors je voudrais savoir, combien l'État prendra la réinstallation de la théotérie endommagée par les laves volcaniques ? Bonne question effectivement. Et ma seconde préoccupation, c'est de savoir est-ce que c'est l'État congolais qui va financer cette réparation ? Alors M. le ministre, c'est vrai que des quartiers qui n'ont pas été évacués n'ont plus accès à l'eau potable. Que fait le gouvernement ? C'est un problème qui est déjà pris en charge. Je crois qu'aux premières heures, lorsqu'on a constaté que Goma n'avait pas d'eau, on apparaît au plus pressé. Je crois qu'il y a une station d'alimentation d'eau qui est en cours. La grosse station de pompage qui alimente Goma ne pouvait pas l'être parce qu'il y avait un problème d'électricité, il y avait un problème d'alimentation. La lave avait affecté la ligne d'approvisionnement. Mais il y a des travaux qui sont en cours, notamment avec les autorités des Vironga, qui nécessitent à peu près 10 millions de dollars. Le gouvernement s'y attelle et je crois que très vite... D'ailleurs, le courant doit être revenu. Stanislas peut le témoigner, je pense, que dans sa zone, le courant est déjà revenu. On va lui poser la question. Stanislas, est-ce que le courant est revenu dans votre quartier ? Oui, le courant est revenu. Le courant est revenu. Mais à quand le retour de l'eau, M. le ministre ? Non, l'eau, c'est ce que je vous dis, il faut mobiliser 10 millions de dollars. On apparaît au plus pressé, je vous dis, Rouen, les travaux sont en cours, c'est la technique. Ça va prendre quelques jours encore. Mais très vite, le gouvernement va s'atteler à donner l'argent qu'il faut pour que l'eau revienne à Goma. Et ici, il faut savoir que nous devons d'ailleurs, le gouvernement apprécier à sa juste valeur, la mobilisation spontanée de la société civile de là-bas. parce qu'elle s'est mobilisée aux côtés du gouvernement pour commencer à trouver des solutions. Ici, il faut savoir que nous avons, et d'ailleurs nous devons rendre grâce à Dieu, vous savez au Congrès beaucoup, que l'éruption se soit arrêtée à l'entrée de la ville. On aurait pu avoir beaucoup plus de dégâts qu'on en a. Et là où mon ami Stanislas se trouve, avec le gouverneur de province, il y a des camions-citernes qui distribuent de l'eau dans la ville. Il serait peut-être bien qu'il signale sa position et nous allons nous assurer que les citernes d'eau et les réserves d'eau qui circulent dans la ville lui parviennent. Je tenais à préciser une chose, que quand nous parlions de l'eau, il faut rappeler que l'éruption a détruit tous les systèmes d'approvisionnement en eau, mais que les travaux qui sont en cours permettront à la ville de Goma d'améliorer, d'ailleurs on va améliorer la desserte de l'eau sur toute la ville. Ça va prendre peu de temps, mais il y aura de l'eau qui sera donnée à tout le monde et en quantité suffisante. Mais entre-temps, il y a des solutions alternatives qui ont été prises et qui ont été trouvées sur place, parce que vous avez vu vous-même la difficulté logistique de parvenir sur le site, mais il y a un effort qui a été fait aux premières heures pour nous assurer que la population ne manque pas d'eau. Je vous ai dit en début, Rouen, qu'il faut éviter de maladies d'origine hydrique, le choléra, qui risquent de raviver déjà une situation préoccupante au plan humanitaire. Et vous pouvez, et tous les compatriotes qui nous suivent peuvent compter sur leur gouvernement. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela n'arrive pas. Merci. 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 Merci.